Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Stéphane Péretti pour parler de sa passion de l'image sous-marine. Je crois qu'il nous attend au Port Moselle. On y va tout de suite. Salut Stéphane ! Salut Arnaud ! Ça va ? Ça va bien ? Merci d'avoir répondu à l'appel. Comme je te disais au téléphone, j'aimerais parler avec toi un petit peu de ta passion pour l'image sous-marine. Comme je sais que tu as déjà eu l'occasion de participer au festival de l'image sous-marine. Donc en gros, est-ce que tu peux me dire comment tu es venu à cette passion ? J'ai commencé il y a environ 8 ans, la photo sous-marine. Tout d'abord par un petit appareil jetable, puis très vite par un petit compact. Et ensuite, je me suis équipé un peu plus largement avec ce type d'appareil. Tu travailles avec quoi comme boîtier, comme matériel ? Eh bien, je travaille avec un compact, que j'ai forcé d'ailleurs, que je place dans un caisson en aluminium. Donc voilà, un compact traditionnel, qui n'est pas adapté spécialement à la photo sous-marine. Donc on peut placer dans un caisson de ce genre. Il en existe en plastique et en aluminium. Celui-ci est en aluminium. Et un peu plus tard, on peut effectivement acheter des flashs externes si on veut soigner sa lumière, faire des photos un peu plus techniques. Et toi, tu préfères travailler comment ? Je vois que ton boîtier, on peut le paramétrer en manuel aussi, comme sur n'importe quel boîtier qu'on utilise sur Terre. Oui. Tu travailles comment, toi, exactement, ton image sous l'eau ? Moi, j'essaye de faire de la photo en manuel, sauf lorsque j'ai des sujets en mouvement, quelquefois, je ne sais pas forcément par où ils vont arriver. Là, j'essaye de me mettre en automatique pour augmenter mes chances de réussite. D'accord. On pensait au Festival de l'image sous-marine ? Oui. En regardant un petit peu sur Internet, j'ai vu que tu avais été primé en 2014, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est donc quoi comme photo ? Tu avais présenté quoi, en fait ? J'avais présenté une méduse avec un appareil photo beaucoup plus simple que celui-là, sans flash externe, un appareil plutôt bas de gamme. Et j'ai eu la chance de recevoir le premier prix en 2014, effectivement, en photo. D'accord. Et quel est l'intérêt vraiment de participer à ce genre de concours ? L'intérêt, c'est déjà de voir ce que font les autres, les idées, les tendances artistiques que peuvent avoir d'autres photographes. Et c'est de partager des discussions pendant toute la durée des 3-4 jours du Festival. J'imagine que cette année, tu y seras aussi ? Oui, j'y serai. Ok. Bon, on se donne rendez-vous en septembre, alors, au Festival de l'image ? Rendez-vous début septembre ? Allez. Salut Stéphane. A bientôt Arnaud. A bientôt. A bientôt. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501